Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo comment on peut faire pour utiliser le papier pH et connaître l'acidité de différents produits. Le papier pH, c'est un rouleau comme ceci, et pour l'utiliser, on commence par découper des petits morceaux. On a des morceaux ici qui font à peu près 1 cm de long, et sur ces morceaux de papier pH, on va déposer les liquides qui nous intéressent. Première méthode, ici, dans cette Erlenmeyer, j'ai mis un petit peu d'ammoniaque. Comme ça ne sent pas très bon, j'ai mis un bouchon. Et l'une des solutions pour mesurer le pH, c'est d'utiliser une baguette en verre. On trempe une baguette en verre propre, bien sûr. On prend un tout petit peu de liquide et on le dépose sur le papier. Une fois qu'on a fait ça, on va nettoyer la baguette en verre. Dans un premier temps, avec de l'eau distillée, si possible, de l'eau pure. Et on va essuyer la baguette pour qu'elle puisse de nouveau être utilisée. Deuxième liquide quand on va essayer de déterminer l'acidité, le vin. Je reprends la baguette en verre, je tremble la baguette et je dépose sur le papier. Troisième expérience, on va utiliser un récipient compte-gouttes. Lorsqu'on a un récipient compte-gouttes, on n'a pas besoin d'utiliser la baguette en verre. Ici, c'est du vinaigre. On va déposer juste une goutte sur le papier. Dernière possibilité, ici on a de l'eau de chaud et on va utiliser une pipette Pasteur pour déposer à nouveau une goutte sur le papier. Maintenant qu'on a déposé les liquides sur le papier pH, on va essayer de déterminer la valeur du pH. On va comparer la couleur du papier pH avec l'échelle de teinte à notre disposition. Ici, par exemple, on voit que le pH est de 14. Pour le vin, on est plutôt à pH égale à 3. Pour le vinaigre, on est plutôt entre 2 et 3. Et enfin, pour l'eau de chaud, on va être plutôt à pH égale à 8. Une fois qu'on a fini de faire les mesures, on utilise du papier pour essuyer la coupelle. On peut jeter le papier pH à la poubelle en s'élant d'un sopalin. Enfin, on rince la coupelle pour bien la nettoyer et on la sèche avec un torchon. Merci.